... Et en 42 films, vous avez vu beaucoup de choses, vous avez beaucoup de bouleversements, l'histoire de l'Europe, de l'Amérique. Et aujourd'hui, je voudrais, si on vous posait une question, quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma, il vous poserait une question à vous, Fris Lang, et vous demanderait, comment est-ce qu'on doit définir qu'est-ce que c'est qu'un homme, et un homme plus particulier qui s'appelle un metteur en scène ? Est-ce que c'est un travailleur, un artiste ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme, justement, qui est un metteur en scène ? Quelle est sa particularité ? Est-ce que vous savez que je n'aime pas le nom d'un artiste ? Qu'est-ce que c'est un artiste ? C'est un homme qui travaille beaucoup, qui connaît son métier. C'est un grand, je reviens, c'est un artiste. Je suis un homme qui travaille beaucoup, qui aime son métier, il faut dire que j'aime beaucoup. C'est tout. Moi, c'est un sentiment de vie différente, je veux dire. Van Gogh était quelqu'un de plus important que le menuisier qui a fabriqué le chevalet sur lequel peignait Van Gogh, même si c'était un très beau chevalet. Vous avez tout à fait raison, naturellement. C'est un exemple extra-médiaire, très bon. Peut-être que je n'ai pas raison, je n'ai pas raison. Et vous, Peter Stom, vous considérez comme un travailleur ? Comme un artiste, ou un peu des deux ? Bon, en tout cas pour moi c'est important que j'ai eu une discussion avec Jonas Lücher, je ne sais pas s'il est traduit en français, l'écrivain en Suisse. Il est traduit ? Oui, et lui c'est, il est un germaniste, germaniste, oui. Et on avait même une petite lutte, bon c'était très civilisé, alors... mais lui, pour moi, il comprenne un auteur comme un intellectuel. Et pour moi c'était important de dire non, c'est vraiment, pour moi c'est un artiste. C'est pas, c'est... J'ai rien contre les intellectuels, mais mon travail c'est pas le travail d'un intellectuel, c'est vraiment le travail d'un artiste, mais c'est un travail d'un artiste. C'est pas, je suis pas juste artiste, et j'attends que l'inspiration me prend. Je crois que c'est vraiment dans l'art de... C'est l'art de faire quelque chose. Alors c'est les deux, vraiment, oui. Mais c'est clair que c'est pas quelque chose que vous pouvez... Toutes ces discussions sur les... C'est quoi, un robot en français ? Un robot ? Oui, toutes ces discussions sur les ordinateurs qui vont faire notre travail. En tout cas, je crois pas que les livres vont être écrits par les robots ou par les ordinateurs, car c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus compliqué qu'un programme pour écrire. Alors vous avez des personnages qui ont vraiment des existences propres, puisque dans une interview, vous remarquez que vous aviez un certain nombre de lecteurs lors des rencontres qui venaient vous parler des personnages comme si c'était des êtres vivants, comme ayant leur existence propre. Alors est-ce que, pour vous, une oeuvre réussie, un texte réussi, c'est un texte qui est détaché finalement de son auteur, qui vit sa vie, et dont les lecteurs viendraient presque, je veux dire, un peu en colère dire « Mais comment vous avez osé faire ça avec ce personnage ? » « Comment vous avez pu ne pas le faire retrouver son amour d'enfance ? » Oui, mais en principe, il y a toutes sortes de littérature, bien sûr. Je ne dis pas que tout le monde va écrire comme moi, en voyant tous ces livres. Il y a toutes sortes de livres. Je ne dis pas que c'est que les miens qui sont bien. C'est quand même un peu... Mais en tout cas, pour moi, c'est ça ce que je veux. Je veux que le livre n'a rien à faire avec moi. L'autofiction ne m'a jamais vraiment intéressé. Mais je ne dis pas que ce n'est pas bon, bien sûr. Il y a des oeuvres formidables d'autofiction. Mais pour moi, ce n'était jamais un choix. Je ne peux pas... Je ne veux pas ça. Et je suis très content quand j'ai l'impression que... Et même pour moi, quand j'écris un livre, je m'aperçois que c'est fini quand je ne peux plus rien changer. Alors, je fais un premier jet. Et puis après, je retravaille une dizaine, une vingtaine de fois. Et je ne m'aperçois que le texte se ferme. Il y a un moment où, même s'il n'est pas bien, ce n'est pas une question de qualité, mais que je m'aperçois que je ne peux plus changer rien. Ce n'est pas dans le texte, c'est fermé. Maintenant, il est à lui et je ne peux plus rien faire. Et ça, c'est le moment de le sortir. Et même si la critique a prédit que c'est rien, je m'énerve, bien sûr, mais ça ne change pas le texte. Alors, ce qui est étonnant dans ce dernier roman, l'un l'autre, c'est le jeu aussi sur les apparences et dans le genre. Et finalement, ce qui est étonnant, c'est que vous avez finalement écrit un roman d'amour, ce qui pourrait finalement ne pas paraître l'être. Et dans les dernières pages, vous dites ceci, quand Astrid et Thomas se souviennent de leur nuit d'amour, « Ce sourire, les mouvements de ton corps, ils ne pouvaient arrêter de parler. Tu es encore là ? Oui, je t'aime. Il faut que je dorme maintenant, dit Astrid. Tes bras, dit-il, tes bras, si beaux, tes épaules, ton dos, les faussettes au bas de terrain. Vraiment, dit Astrid. Elle éclaira un instant pour régler le réveil, puis appuya de nouveau sur le bouton de la lampe et se tourna de l'autre côté. Dans l'obscurité, elle sentit ses mains, son corps chaud, son souffle, ses baisers. Il s'émère encore une fois, plus violemment, joute muette, comme s'il ne pouvait être assez près l'un de l'autre. Astrid ne sentait plus son corps comme un tout. Elle ne sentait que des parties sous les caresses de Thomas, son poids, la force avec laquelle il maintenait solidement ses mains au-dessus de sa tête. Allongée dans le noir, elle ne put s'empêcher de sourire, en repensant à cette première nuit avec Thomas, au milieu de sauvagerie de tendresse avec laquelle il l'avait explorée avant de la prendre. Cela avait ensuite duré un certain temps avant qu'il se mette en couple. Est-ce que finalement, enfin, le compliment qu'on peut vous faire, c'est que vous avez écrit ici, enfin, avec d'autres textes, mais vous avez écrit un roman d'amour ? Je n'ai jamais pensé à ça, mais c'est la femme de mon traducteur anglais qui m'a dit ça. Elle a dit, c'est ton premier roman d'amour que tu as écrit. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Car c'est vrai, dans ce roman, ils sont ensemble pendant 20 minutes peut-être, dans tout le livre. Alors c'est quand même un roman d'amour un peu... Mais bon, dans la mémoire, bien sûr, ils sont ensemble beaucoup plus. Et oui, je suis très content si on le lit comme ça. Car pour moi, c'était pas... Il y a eu toutes sortes d'interprétations. Il y a eu des gens qui ont dit, bon, il parle parce qu'il s'ennuie dans la Suisse qui est si ennuieuse. Et ça, c'est pas... Je trouve pas que c'est vrai. Pour moi, le journalier, disons, la répétition du quotidien, c'était jamais quelque chose de triste ou d'ennilieux. Alors je préfère, disons, si on le lit comme un livre d'amour. Alors, je tends maintenant le micro aux lecteurs qui sont venus. Si vous avez des questions à poser à Peter Stamm. Moi, je n'ai pas du tout votre interprétation. Je trouve qu'il y a une espèce de normalité pathologique dans ce livre. Je trouve que Thomas, c'est un monstre. Alors, pourquoi il part ? Il ne part que pour marcher. Il dit que c'est un marathonien. Il n'élabore rien dans sa tête. Il ne vit que pour lui. Il n'a pas de relation avec les autres. Il est complètement coupé de la réalité. Et il ne imagine pas du tout la souffrance dont c'est qui reste. Donc, pour moi, ça reste quelque chose d'assez monstrueux. Et c'est un monstre ordinaire. Et tout est... D'ailleurs, dans votre livre, tout est en ordre. Et la dernière phrase du livre, c'est marqué qu'il se retrouve. Et Astrid, elle trouve que ce qu'il a vécu, c'est rien du tout. Mais lui, il n'élabore rien en pensée. Il ne fait... C'est comme quelqu'un qui ne fait que des marathones tout le temps. Il ne pense pas. Et alors, il essaie d'élaborer des choses et de l'ordre de l'art. Un peu, mais il fuit tout le temps. Vous voyez, c'est quelque chose de... C'est comme dans les films de David Lys. Vous soulevez la pierre et vous voyez la monstueuse idée. Pour moi, c'est un monstre, une espèce de... Oui, mais qui ne pense pas du tout aux autres, qui n'a aucun lien nulle part. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est... Et je n'ai pas du tout un roman d'amour. Oui, mais c'est pas sûr. On ne sait pas vraiment que cette partie qui raconte la vie d'Astrid à la maison, pour moi, c'était... Au début, c'était ce qu'il s'imagine d'elle. C'était à cause... C'est pour ça, comme j'ai dit, je n'ai pas pu le faire vivre dans la rue à côté, car ça ne marche pas. On ne peut pas vivre dans la rue à côté pendant 20 ans et personne ne le trouve. Alors, pour moi, au début, c'était l'idée que il s'imagine ce qu'elle fait à la maison. Et si vous regardez, vous vous apercevez... Au début, le changement de perspective, c'est toujours quand il s'endort, quand il se repose et il pense à elle. ça commence même dans le conjectif. Le conditionnel, voilà. Alors, il s'imagine comme ce qu'elle fait à la maison et après, ça glisse un peu dans une sorte de réalité. Alors, je ne pense pas qu'il ne pense pas à elle. Juste pendant le sommeil. Oui. Et alors, il dit, il y a une phrase du livre, il dit, de toute façon, ils n'ont pas de rapport entre eux. Il aurait voulu qu'elle pense à lui, mais elle ne pensait pas à lui. C'est-à-dire. Et je pense qu'on ne sait pas pourquoi il parle, on ne sait pas pourquoi il fait tout. Oui, oui. Il y a une espèce de désespoir chez lui. Oui. Et c'est un désespoir tout à fait. Mais c'est contrairement au passage d'Auster, le terme d'Auster élabore une pensée, c'est une démarche initiatique. Lui, c'est... Non, du tout. Non, du tout. Il n'y a pas d'élaboration. Non. Il n'est pas plus riche à la fin. Alors, il tombe dans un trou... Il n'a pas de raison de partir. Et la question morale ne m'a jamais intéressé. Car, bien sûr, c'est clair, vous avez raison, c'est un monstre, on ne fait pas ça, on ne quitte pas sa famille. C'est pas... Je vais vous redire si je voulais définir. Le complément, c'est que pour moi, la différence entre la psychanalyse et la littérature, c'est qu'en psychanalyse, le romancier ou l'écrivain donne son point aveugle. C'est-à-dire, il donne la possibilité de penser à quelque chose qu'il donne au lecteur. Il dit au lecteur de penser ce qu'il n'a pas pensé. Or, on a l'impression que quand on lit ce livre, on pense à ce que Thomas ne pense pas. C'est un complément. Mais c'est quand même un non. Mais... Bon. Mon éditrice américaine, que je dis lacanienne, elle a dit que peut-être c'est qu'il veut tester son amour. Il veut tester l'amour de sa femme. Comme dans le livre, on a l'impression que c'est lui qui aime plus la femme. Mais quel amour ? C'est pas un amour, ça. C'est un amour caverne. Quel amour ? Qui sait, qui sait. Et la fin, la dernière page, il y a...